... Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 19h45. Voici les titres de ce lundi 9 novembre. Toute la journée, Berlin et l'Allemagne ont célébré les 20 ans de la chute du mur. Je vous emmène tout de suite devant... Alors, vous vous trouvez actuellement devant... Novembre est une journée importante pour nos voisins allemands, vous venez de l'expliquer. Mais elle a aussi attiré de nombreux touristes du monde entier, dont bien sûr des Français. Et bien que saluée par la communauté internationale, la chute du mur de Berlin n'a pas entraîné avec elle celle d'autres murs qui existent un peu partout dans le monde et qui, pour certains, ont été édifiés après 1989. Reportage sur ces murs de la honte, Pauline Godard. En France, c'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises du Maine-et-Loire un procès très attendu, celui de Dominique Guilouche qui avait été arrêtée en 2005 après l'enlèvement et le viol d'Aurélia. Sa dernière victime, une arrestation rendue possible grâce au déclenchement, juste après le kidnapping, d'une alerte dans les médias. C'était une première en France. Depuis, le plan alerte-enlèvement a été utilisé à huit reprises et il a fait preuve de son efficacité. Reportage Bruno de Godemar, Cyril Stadler et Romain Renaud. Le chiffre du jour, 9 millions d'euros. C'est une grande partie du butin des 11,5 millions d'euros volés jeudi dernier à l'Ile-Europe. Il serait donc toujours en possession de 2,5 millions d'euros. Journée galère pour les usagers du RER. Aujourd'hui, il n'y avait qu'un train sur 10 sur le RER A. Vous avez posé beaucoup de questions sur m6actu.fr et ce soir, c'est Grégory Laffont qui vous répond. Alors Grégory, première question, on a beaucoup entendu parler du temps aujourd'hui. Alors Claire, la loi fonctionnait aujourd'hui. Que demain, le trafic devrait revenir à la normale sur le RER A. En revanche, il n'y aura qu'un train sur deux sur le RER B. Un père et ses deux fils retrouvés pendus à Boulogne sur mer. Huit familles de victimes du vol Rio-Paris qui portent plainte. Et le début de la vaccination pour les personnes à risque, c'est aussi dans l'actualité. Hier soir, les amateurs de football ont vécu un grand match avec la rencontre Lyon-Marseille qui s'est finie sur le score de 5 buts partout. Un grand match pour les spectateurs, mais pas pour les deux gardiens de but qui sont aussi les Gauls de l'équipe de France qui jouera samedi soir contre l'Irlande pour une place en Coupe du Monde. Farid Mamoudi, Stéphane Tortora. Et les joueurs de l'équipe de France ont débuté cette semaine décisive en se retrouvant ce soir. Et on passe tout de suite à la météo. Après la pluie de but, passons tout court avec vous, Alex Gou. La façade ouest, c'est une grosse partie de la moitié. C'est beaucoup moins bien coiffé que vous à cause du vent. Merci Alex. Est-ce qu'il fera aussi froid que ces derniers jours ? Merci Alex et on se retrouve. Et pour finir ce journal, je vous propose de repartir tout de suite à Berlin où a lieu en ce moment, symboliquement pour représenter la chute du mur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite sur M6, ne manquez surtout pas le premier épisode de votre nouvelle série Scène de ménage, suivi à 20h40. Demain, Maman cherche l'amour. Pour l'info demain, le 12h50, présenté par Aïda Twery. Je vous retrouve à 19h45. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada